Salut mon Tanuki, ici Tanu. Je vais te raconter l'histoire de Tchoupi à la plage de Thierry Courta, édition Nathan. Hé mon Tanuki, reste bien jusqu'à la fin de l'histoire. Tchoupi aura un petit jeu à te proposer. Il fait beau aujourd'hui. Tchoupi va à la plage avec ses parents et sa petite sœur Fanny. Il va bien s'amuser. Youhou, c'est parti, direction la plage. Maman déroule une serviette et papa déplie le parasol. Tchoupi, lui, s'est déjà mis en maillot de bain. La mer est haute, crétine. Youhou, je vais me baigner. Fais attention Tchoupi. Tchoupi court vers la mer. Il saute par-dessus les grosses vagues. Fanny, elle, préfère se baigner dans une petite mare. Ah loulou, oh loulou, ouais, ouais, regarde papa. Youhou, ah ah ah. Et attention Tchoupi. Puis avec sa pelle et son seau, Tchoupi construit un beau château au bord de l'eau. Ouais, il est beau notre château. Heureusement que la mer descend, dit maman. Voilà, hop. Doudou, c'est toi le roi du château. Tchoupi aime bien jouer au ballon avec sa maman et son papa. Il y a aussi des raquettes pour jouer au badminton. Mais Fanny ne veut les prêter à personne aujourd'hui. Oh non, à moi, à moi, à moi. Ah, à moi, viens, non, non, à moi. C'est l'heure du goûter. Maman donne des gâteaux à Tchoupi. Papa sert sa compote à Fanny. Fanny, dit Tchoupi. Si tu me laisses un peu de compote, je te donne un de mes gâteaux. Ah, hi hi hi. Tiens, 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 Tchoupi. Tiens, tiens, tiens. Tchoupi, Tchoupi. Oh, merci Fanny. C'est bien les enfants, c'est bien. La mer est basse maintenant. Dans le sable mouillé, Tchoupi cherche des coques et des couteaux. Il faut bien observer. Et puis, creuser. Ah, papa, j'ai trouvé un coque. Papa, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh, j'ai trouvé encore quelque chose. Un peu plus loin, Tchoupi voit des moules accrochées au rocher. Un petit crabe s'enfuit quand il s'approche tout près de lui. Oh, petit crabe, petit crabe. Non, reste, reste, reste. Oh, oh non. Tout au bord de l'eau, Tchoupi pêche des crevettes avec sa belle épuisette. Papa, papa, vite, vite, vite. Donne-moi un seau. J'en ai attrapé plein. D'accord, Tchoupi. Je mets un peu d'eau et je suis prêt. Vas-y, Tchoupi, tu peux les amener. Bravo, mon Tchoupi, dit papa. On va faire un bon repas. Mais Tchoupi ne veut pas manger les crevettes. Il préfère les relâcher dans une mare au milieu des anémones de mer et des algues. Oh non, je préfère les relâcher, papa. C'est bien, mon fils. Allez, retournez à l'eau. Tchoupi trouve un magnifique coquillage. Quand il le met contre son oreille, il entend la mer. Tu vois, papa, je vais le rapporter à la maison, celui-là. Je suis sûre qu'on ne le mangera pas. Tu as bien raison. Vite comme il est, c'est sûr qu'on ne le mangera pas. Attention, Tchoupi. Vas-y, Tchoupi. Mets-le bien contre ton oreille. Hé, mon Tannou, tu as bien écouté cette histoire ? Alors, retrouve sur ce dessin tout ce que Tchoupi a vu. La serviette. Bravo. Maintenant, trouve le maillot de bain. Il y en a plusieurs. Waouh ! Tu m'impressionnes. La pelle. Yeah ! Un saut. C'est ça. Super. L'épuisette. Regarde bien. Tu es un vrai champion. Les raquettes. Celui-ci est facile. Le ballon. Et celui-là, encore plus facile. Les vagues. Les coques. Continues comme ça. Les couteaux. Mais pas ceux de la cuisine, bien évidemment. Les moules. Toujours bien accrochés à leurs rochers, ceux-là. Le crabe. Attention, ça pince. Les crevettes. Les moules. Les moules. L'anémone de mer, qui ressemble à une belle fleur des mers. Les algues. Et puis enfin, les coquillages. Bravo. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'espère que tout comme moi, tu as apprécié cette histoire. Si tu as aimé ce livre, le lien pour l'obtenir se trouve juste en dessous, dans la description. Et si cette lecture t'a plu, clique sur le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de me soutenir et ne rien rater des prochaines lectures. S'il te plaît, donne-nous encore une histoire. Bon, d'accord. Alors clique sur la prochaine vidéo. Donne-nous 10 books.